Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances de novembre. Alors nous allons travailler tout de suite sur nos amis les Sagittaires. Avant de me saisir des énergies, j'aimerais faire des remerciements pour des commentaires qui ont été faits sous les vidéos de septembre, d'octobre même, qui ont été adorables. Septembre et octobre, franchement, des messages magnifiques. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés auxquels j'ai répondu. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Merci à chacun de vous, si tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos sous la vidéo, Et pour les plus hésitants, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un livre d'or très rassurant, très insortif. Voilà, alors qu'abandonne-nous pour vous, mes amis, les Sagittaires ? Alors, vous attendez une réponse, vous avez envie d'avancer vers quelqu'un, vous avez envie de vous envisager, vous voulez avancer. Moi, je pense que vous voulez avancer, vous attendez une réponse pour démarrer. Ralentissement. Vous levez le pied, à un moment donné du mois de novembre, vous levez le pied, comme si vous vous rendiez compte, vous preniez conscience d'une rapidité, vous êtes trop dans l'action, ou quelque chose que vous faites trop rapidement, trop vite, et pour obtenir tout, tout de suite. On vous demande d'être un petit peu dans le ralentissement. On vous dit, avec les deux énergies côte à côte, on vous parle d'une réponse à un ralentissement, il est probable que vous obteniez une réponse qui vous apaise, qui vous tranquillise, qui vous rassure. Je pense que vous avez besoin de demander ou de vous rapprocher de quelqu'un, ou d'un contexte de vie, ou dans votre travail, dans votre vie personnelle ou amoureuse, et vous attendez cette réponse qui va vous amener à ralentir, comme si on vous disait, si c'est d'accélérer maintenant que tu as la réponse, envisage-toi avec beaucoup plus de douceur, de plénitude. Alors, je vais attraper mon tarot des sorcières, vous savez comment ça se passe. Je fais début, fin, non, début, milieu et fin du mois. Alors, on y va tout de suite. 6 d'épée, vous voyez, vous avancez, il y a quelque chose que vous avez préparé de par le passé, quelque chose que vous avez estimé suffisant. On voit que vous êtes hardiès, que vous êtes convaincu de votre prise de position, de décision. On voit avec ce 6 d'épée que vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous fait plus avancer du tout. Milieu du mois, ben voilà, pour aller vers quelque chose de meilleur. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous ne voulez plus être dans les rudiments, les rouages de la vie du quotidien. Vous voulez quelque chose de meilleur. Alors, si vous avez été séparé, si vous avez été veuve, si vous avez perdu un travail, ou si vous êtes dans un ras-le-bol d'un boulot, si vous avez envie de vivre que pour vous, vous qui êtes certainement à la retraite, vous avez envie d'un changement total. Quitter un lieu, quitter un territoire, partir, vous évader, vous reconstruire ailleurs. 6 de coupe, vous êtes dans une énergie, fin du mois de novembre, une énergie de 6 de coupe, c'est de la générosité, de la beauté, de la bonté, vous avez envie de donner autour de vous. Vous vous retrouvez égale à vous-même. Vous retrouvez de la douceur, de l'intégrité. Je pense que c'est la réponse que vous attendez qui va vous amener à beaucoup de douceur. Alors, 6 d'épée, avec le Light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On va essayer un petit peu de creuser maintenant avec les différents tarots et oracles qui se trouvent autour de moi. Alors, on y va, 6 d'épée, donc vous partez, vous quittez. En 4 d'épée, vous avez envie de quelque chose de meilleur, vous avez envie de changer d'un lieu, vous avez une grande paisibilité. Voyez cette jeune fille qui est au fond de son nid, voyez ? On voit que vous avez besoin de vous sentir coucounier, vous avez envie de vous réaliser. Comme si vous aviez envie de consacrer votre vie, au jour d'aujourd'hui, à votre autre, à quelqu'un près de qui vous vous trouvez, ou vous aimeriez vous consacrer à quelque chose, alors votre autre ou vous-même. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais quelque chose qui sort du commun en ce qui vous concerne. Vous avez été toujours droit, intègre, vous avez mené votre vie comme on vous l'a toujours dictée. Et là, voyez, sur cette période du mois de novembre, début novembre, on voit qu'avec ce 3 de bâton, vous inspirez à faire quelque chose, mais qui ne plaît pas, ou qui ne vous plaît qu'à vous. Vous avez envie d'avancer, mais parce que vous en avez envie pour vous-même. Ce qui est rare, un sagittaire pensera toujours à quelqu'un d'autre, ou à son autre, ou à quelqu'un de sa famille, ou ses amis. Donc, pour vous qui regardez la vidéo, on voit avec ce cavalier de bâton, on voit que ce que vous voulez, c'est faire quelque chose pour vous-même. Vous avez envie de vous faire plaisir. Oui, 8 de bâton, vous en avez marre de vous battre. Vous voyez, avec ce 8 de bâton, maintenant, avec un autre tarot, j'ai encore le 8 de bâton. Vraiment, vous partez à l'aventure, mais pour pouvoir vous plaquer tout. Je sens que vous attendez une réponse. De toute façon, je suis formelle avec cette carte. Vous attendez une réponse pour pouvoir vous réaliser. Vous avez envie de refaire quelque chose, mais quelque chose de différent, quelque chose qui vous correspond plus. Vous osez, vous passez à l'action. Oui, vous vous envisagez, vous sautez le pâle. Il est probable que ce soit pour un choix, un meilleur choix de vie. Il est probable que vous preniez un passeport et vous décidiez de partir. Il est probable aussi qu'avec un as de bâton, vous soyez dans une grande détermination de vouloir vous reconstruire. Certainement que si vous êtes à la retraite, vous voyez, on voit que vous vivez votre quotidien, mais c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez la liberté. Vous avez envie de vous réaliser. Ce que vous voulez, c'est vous accomplir. On voit avec cette carte, milieu du mois. Milieu du mois, vous avez envie de visiter, vous avez envie de partir, vous avez envie de voyager. Voilà ce que je perçois. Il est probable pour certains que vous soyez amoureux. C'est ce qui vous donne des ailes, ce qui vous donne du ressort. Alors, je cite bien, quand je sors l'amoureux, c'est que vous êtes amoureux de la vie. Ça peut être ça aussi. Ça n'est pas une guidance sentimentale. Mais on voit que vous êtes amoureux de la vie. Vous êtes amoureux de l'énergie que vous déployez. Et vous voyez, ça fait la deuxième carte avec un tarot différent. Vous avez deux fois le monde. Je pense que ce que vous voulez, vous qui regardez la vidéo, donc ça va s'adresser à quelqu'un qui est quand même certainement en fin de carrière. Vous voyez, il est probable aussi que cette énergie subsiste parce qu'on voit que vous voulez vraiment tout plaquer début du mois de novembre et vous voulez partir. 10 de bâton, désolé pour tous les autres, mais 10 de bâton, il y a quelque chose que vous quittez. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous quittez quelque chose. Alors, ça peut être un poste de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être quelqu'un. Entendez bien toutes les énergies que je soulève. La tour, vous voyez, on voit qu'autour de vous, quelque chose vous amène à vous envisager d'aller de l'avant. Vous qui êtes assez sédentaire, ce qui est surprenant d'ailleurs, et on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez maintenant, la paix, l'équilibre, le calme, de la douceur, de la paisibilité. Vous ne voulez plus être dans le mouvement, comment dire, dans la rapidité d'œuvrer, dans le stress, ce que vous voulez, voyez, voilà, votre carte. Vous êtes dans une énergie de ralentissement, de douceur, ce que vous voulez, c'est vivre pour vous. C'est simple, hein. Et sur la fin du mois de novembre, on voit que vous êtes vraiment tourné vers les autres. Vous arrivez à faire quelque chose que vous voulez, mais pour vous. Scène de Pentacle, voyez, vous êtes un petit peu, il y a des moments où est-ce que vous avez encore des petites réminiscences du passé, certainement sur une activité que vous avez quittée, hein. Mais c'est un choix de vie, hein. Vous êtes parti, vous êtes certainement en retraite, hein. Vous êtes, alors, je le cite, mais ça n'est pas une guidance pour un retraité. Mais ça peut être vous qui avez 30 ans, qui décidez aujourd'hui, de vous consacrer à votre famille. Ça peut être aussi une énergie comme cela, hein. On est d'accord, hein. On voit, page de couple, on voit qu'avec un scène de Pentacle, on voit que, ben voilà, vous êtes aujourd'hui dans le regret avec ce scène de Pentacle. Voyez, on voit que vous êtes dans la peine, le regret, hein. Il y a quand même une activité, celle-ci d'ailleurs, hein, une activité que vous regrettez, que vous quittez, hein. C'est quelque chose qui vous surprend, que vous adoriez d'ailleurs. C'est probable que ça puisse être aussi une activité dans l'esthétique. Je vois dans l'esthétique, ouais. Voyez, on vous dit que de toute façon, aujourd'hui, ben, le drapeau a été repris par quelqu'un d'autre, hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout se met en place. Il est probable aussi que vous soyez à la tête de votre entreprise, hein, que vous soyez dans le domaine esthétique. Ouais, beaucoup, beaucoup. Puis le esthétique aussi, hein. Et on voit que, pour certains, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais j'évoque des énergies, je vois ce que je ressens, hein. On voit, hein, que vous avez du mal à passer, à transmettre votre savoir. Mais, vous avez quand même envie. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus doux, avec une reine de coupe. Ce que vous voulez, c'est que vous vous occupez de vous. C'est pas compliqué, hein. Vous voulez vous prendre à l'air. Vous voulez vous occuper de vous. Vous voulez quitter tout ce stress. Ce monde, comment dire, vous êtes sur une transition. Vous quittez quelque chose qui vous fait douleur. Et pourtant, on voit que vous œuvrez, hein, pour quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous correspond davantage. Mais on voit quand même, vous êtes amoureux d'une, d'un poste de travail. Vous êtes amoureux de quelqu'un, hein. Voilà. À vous de vous saisir de toutes les énergies, hein. Ça peut être vous, hein, madame. Ouais, début du mois, de novembre, vous voyez. On voit quand même que, on voit quand même que vous vous défaites de quelque chose qui vous appartient. Je pense que vous deviez avoir votre affaire. Vous deviez avoir votre boutique peut-être aussi, un commerce, hein. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez mis en place avec beaucoup de retard. Vous l'avez beaucoup réfléchi, vous êtes beaucoup battu, hein. Je pense que c'est quelque chose que vous, vous vous défaites de quelque chose qui vous appartenait, hein. Et sous un retard, on voit quand même une somme d'argent avec une signature, un compromis, hein. Voilà. Il y a une conciliation, une négociation, quelque chose qui vous ravit, hein. On parle d'échecs. Il est probable que vous soyez tenus de baisser peut-être un peu le prix sur quelque chose qui quand même vous tenait à cœur. Est-ce quand même c'est votre bijou, c'est votre enfant, c'est vous qui avez quand même consolidé, mis en place, vous avez rêvé de ce commerce. Et aujourd'hui, on vous dit, voyez, voilà, vous le quittez, vous le vendez, on voit quand même qu'il y a des signatures, hein. Mais vous avez envie de vous projeter pour quelque chose de nouveau, autre chose, quelque chose de beaucoup plus doux. Trop de stress, trop de prise de tête. Ouais. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est de la paisibilité, de la douceur. Ce que vous voulez, voyez, avec l'hérédité, on voit que vous voulez passer à autre chose. Il est probable que vous ayez rencontré, là, depuis peu, quelqu'un avec lequel vous avez envie de partir sur le disque de bâton. Mais on voit qu'autour de vous, tout s'effondre. Vous avez envie de quitter certainement un lieu, un appartement, un sol, hein. À vous d'adapter. On dit que vous avez quand même, c'est un trait de caractère si vous êtes une personne, vous voyagez, vous aimez partir, vous aimez voir le monde, quoi. On parle de retour. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui. Il est probable que vous ayez quand même un membre de la famille, quelqu'un, quelqu'un de proche de vous dans l'hérédité, ça peut donner cela. Quelqu'un qui vient vers vous un petit peu piquant, qui vous accuse, ben, d'avoir envisagé de vendre. Ça peut être aussi une affaire familiale, hein. Mais je pense plutôt que c'est une affaire que vous, personnellement, vous avez mis en place. Oui, voyez, on dit que, on dit que, vous n'avez pas quand même supposé autour de vous, vous ne vous êtes pas adressé directement à la famille, voyez, vous ne vous êtes pas adressé à cette personne. Il est probable que ça pouvait être un bien, une affaire, un projet, que vous avez eu par le passé, mais qu'il y avait une autre personne auquel vous ne vous êtes pas adressé directement. Voilà. Là, on parle de maison. Il est probable que vous ayez besoin de vous défaire d'une maison pour vous repositionner, changer de direction. Il est probable que vous ayez votre commerce chez vous, hein, aussi. On voit que ça peut concerner aussi une habitation. Alors, là, on voit quand même que vous vous démunissez, vous vous défaites d'un poste de travail ou d'un commerce. On voit ici qu'on vous accuse de vouloir vendre une maison, de vouloir vendre un bien. On voit que, on ne comprend pas comment ça se fait que vous vous décidiez comme ça, du jour au lendemain, à tout quitter, à tout balancer. Mais on parle quand même d'amour. On parle, je pense, que la raison réelle de fond, c'est aussi une histoire d'amour. Je pense que vous êtes enclins à ne pas vouloir retrouver une activité parce que vous faites des choix qui vous sont personnels. Oui, vous voyez, avec le miroir magnétique, on vous dit que, de toute façon, c'est quelque chose que vous aviez apprendu depuis assez longtemps. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes enfermé dans cette, un petit peu enlisé, mais raisonnablement, c'était à votre volonté. On voit que, vous allez aller jusqu'à la signature, il y a quelque chose qui va se vendre ou la même. Vous allez quitter certainement une activité professionnelle, mais du jour au lendemain, sans m'égarde, sans prévenir. Vous voyez, c'est quelque chose qui, vous voulez vraiment tout bâcler, tout balancer, ce que vous voulez, vous, c'est œuvrer pour quelque chose de meilleur. Vous avez envie de recommencer quelque chose de nouveau. Il est probable aussi, mais quelque chose de nouveau pour vous. Il est probable que vous ayez un commerce, vous voyez, et que vous soyez en quête de vous séparer de ce commerce ou alors un bien. mais on voit que c'est quand même quelque chose de très important dans votre vie professionnelle. Ici, on voit que ça y est, les choses sont mises en place, il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Vous discutez beaucoup avec vos amis. Vous voyez, on parle d'amour, toujours d'amour. Ce n'est pas une évidence sentimentale, comme on a su me le dire sur une des guidances sur le mois d'octobre. C'était une évidence en général et pourtant, beaucoup d'amour ressortait. Mais regardez ici, il y a de l'amour au milieu du mois de novembre. Je pense que vous venez de tomber amoureux en plus de tout ce que vous êtes en train de gérer. Ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas été influencé par cette énergie. Malgré tout, elle est là et subsiste ou alors c'est un amour que vous avez envie de révéler. Vous voyez, et fin du mois, fin du mois de novembre, on voit toujours de l'amour. Je pense que vous avez envie de parler. Il y a quelque chose que vous voulez aussi dire à haute voix. Eh bien, vous êtes très confiant. Vous êtes très confiant, ça vous fait cadeau. Et je vois quand même de la distance. Vous voulez mettre de la distance dans la vie que vous avez actuellement. Ouais. C'est net, hein ? C'est très net dans votre jeu. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Fusion. Ouais. Vous fusionnez avec quelqu'un. Vous fusionnez avec quelqu'un ou vous vous projetez vous avec vous-même. Je pense aussi que ça peut être un projet, quelque chose que vous vous défaites, mais communément. Communément avec un associé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un associé, peut-être une femme ou un homme, à vous d'adapter. Mais on dit que vous avez face à vous quand même ou à côté de vous un adversaire. Il est probable que cette personne, si c'est votre projet de vendre, si vous êtes dans cette énergie, vous ayez face à vous quand même une personne un petit peu férue, solide, un petit peu dure. mais vous ne lâcherez pas non plus parce que les sagittaires sont des personnes qui ont quand même énormément de caractère. Vous êtes droit, vous êtes inter, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, tout en étant très pragmatique, très... vous savez jouer un petit peu sur tous les plans pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, mais toujours avec beaucoup de justesse et de respect. Moi, j'aime beaucoup les sagittaires. Sur le milieu du mois de novembre, donc là, vous vous envisagez, on voit que vous mettez en quête ce départ, un départ, bon, mais qui est quand même assez mal perçu de votre famille d'ailleurs. On voit que vous avez envie, voyez, ce que vous voulez, c'est partir, vous éloigner, vous voulez vous éloigner, mais attention, il y a une maison et vous allez décider. Alors donc, il va y avoir un travail auquel vous allez quitter ou quelque chose que vous allez vendre. On voit qu'il y a une maison, vous allez vous décider. Voyez, on voit que pour vous, vous mettez fin à quelque chose dans votre vie. Vous y avez beaucoup réfléchi, on voit que vous priez pour que tout se mette en place au mieux. On voit que vous échangez des messages de manière à ce que, voilà, vous êtes en train de tout caler cette période du mois de novembre pour changer tout dans votre vie. Ça peut être vous, madame, d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je sors une femme. Voilà, on voit qu'il faut que vous gardiez confiance, ce qui vous donne quand même pour la première fois peut-être de votre vie, vous vous engagez ouvertement et avec une grande détermination. Sur la fin du mois de novembre, on voit toujours de l'amour. Déjà, sur le milieu du mois de novembre, sur la fin du mois de novembre, on voit encore de l'amour. Mais ça n'est pas la raison réelle pour laquelle vous voulez tout passer par-dessus l'épaule. Ce que vous voulez, c'est ne plus avoir, vous devez avoir certainement l'ascendant du verso ou un signe lunaire du verso, du lion. Parce que je vois que, alors, si c'était autre chose et que cette guidance vous parle, ne vous rattachez pas à ce que je vous dis. Pourtant, ce sont quand même des signes, ils prennent toujours des décisions assez soudainement. Mais beaucoup pour partir, c'est des signes qui sont rattachés au voyage, au départ et qui n'ont pas de quête, de regard sur derrière. Vous voyez, on voit que pour vous, cette fin du mois de novembre, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vous commencez quelque chose de vraiment différent. Vous vous élevez d'ailleurs, vous faites énormément confiance. On voit que vous vous élevez, vous retrouvez votre filinaire. On voit que vous retrouvez votre équilibre. Écoutez, votre guidance est très très belle. A vous de vous faire confiance et de vous envisager avec certitude. Allez, nous allons essayer de voir si nous avons quelques messages pour du sentimental. Alors, vous savez comment je pratique avec l'oracle des rêves enchantés. Je me saisis des messages et si nécessaire, je pose quelques cartes. Voilà. Donc, je pose 12 cartes de départ. Je regarde un petit peu voir les messages. Je vous en fais cas et je rajoute des cartes si nécessaire. Alors, ta bonne offre. Eh bien, voilà. Tout est dit. Regardez. De l'amour, de l'amour, de l'amour, beaucoup d'amour. Ben oui. Oui, des larmes, comme de la colère. Vous devez voir où des pleurs. La lune, la lune, c'est l'équilibre. Ouais, pour moi, c'est l'équilibre. J'aime beaucoup cette carte. Le trêve, donc la chance. Hop, la chance. Ici, le puits, donc les anciens, les parents, les grands-parents, la famille, vous voyez. Ici, on parle du consultant, d'une personne tiers ou de madame, le consultant. Ici, on parle de couple, de mariage, d'intention de mariage. Hop, je monte. pour que vous y voyez bien. Ici, on parle de la nativité. On fait des choix et on fait les bons. Ici, les souris, donc quelque chose qui vous range, quelque chose que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin de faire, vous avez besoin de dire. ici, on voit donc une tierce personne féminine et ici, le voyage. Alors, j'ai un message de quelqu'un. J'ai un message de quelqu'un, d'une femme qui se trouvait éloignée de vous, monsieur ou madame qui regardait la vidéo. Voilà, je pense que vous allez avoir des nouvelles sous-peu d'une personne qui est éloignée de vous. Alors, ça peut être un voyage mais ça peut être dans une région ou dans un autre territoire. Oui, vous voyez, on dit que c'est la clé de la destinée. Il y a des choses que vous devez conclure avec cette personne, des choses que vous devez mettre au point, des choses qui doivent être dites. Ici, nous avons un couple, un couple marié, un couple où il y a, ça fait déjà quand même pas mal de temps, beaucoup de temps d'ailleurs passé. Vous voyez, on voit que dans cette relation, il y a une relation triangulaire. Alors, quel est le message ? Il va y avoir de la discorde, certainement une séparation, un éloignement de l'un ou de l'autre. À vous d'adapter. Attention, il est probable aussi que madame soit enceinte sans le savoir. Et sans le savoir, avec toute l'ignorance, il est probable que vous soyez enceinte de votre autre ou vous soyez enceinte d'une tierce personne. Attention, et il va y avoir un éloignement. Peut-être que madame, vous allez prendre l'initiative de vous éloigner de la personne près de qui vous êtes, près de qui vous êtes mariée depuis pas mal de temps. Avec des choix qui sont les vôtres. Aujourd'hui, vous vous sentez dans la force de pouvoir agir. Bien. Ici, nous avons un couple. Un couple qui avance paisiblement, tranquillement. Mais il y a quelque chose qui vous fait de la peine. On voit des larmes sur cet amour. Alors, pourtant, il y a fidélité, il y a droiture. On voit qu'il y a une petite addiction, mais ce n'est pas quelque chose de bien méchant. qu'est-ce que c'est qu'il est nécessaire de savoir la ruse. On voit la ruse, on voit des choix, on voit un choix. De quoi il en est ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Un ancrage. Alors, il est probable qu'il y ait beaucoup d'amour dans cette relation. Une relation, vous voyez, qui se révèle depuis peu, qui était quand même latente depuis quand même pas mal d'années. Il est probable qu'après beaucoup de larmes, après beaucoup d'attentes, il y ait un projet, un projet de vouloir s'envisager, un projet de vouloir s'ancrer. Mais il y aura, avec les dés, il y aura des vérités qu'il faudra dire. Il y a des choses qu'il faudra que vous puissiez dire parce que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, mes amis sagittaires. On voit que vous ne savez plus où vous en êtes. Ou vous allez découvrir, vous voyez, de quelqu'un qui certainement va avoir un petit garçon, un monsieur ou une dame. On voit que vous allez retrouver votre équilibre. Mais il va falloir beaucoup, beaucoup discuter. On voit qu'il y a de l'argent mais que vous sautez le pas. Oui, je pense que vous allez déclarer ici, mes amis sagittaires, votre amour à quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps, avec lequel il y a eu des tourments, certainement, avec cette personne. Et on voit que il va y avoir de votre part certainement un cadeau, quelque chose que vous allez faire. Et vous allez oser avancer vers cette personne. Oh oui, on dit que vous avez le soutien de votre famille. Alors ici, nous avons l'équilibre. Alors là, il y a quelque chose qui vous fait pleurer pourtant. Ou alors, vous attendiez quelque chose mais vous êtes surpris parce que, voilà, vous êtes ravis. Alors, je pense qu'il y a une personne à vos côtés qui vous a blessé. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui a dit des paroles un petit peu piquantes. Quand je dis piquantes, c'est pour éviter d'avoir à dire méchante. Et c'est quelque chose qui vous a mis quand même sacrément en colère. Ouais. On dit que vous avez laissé passer un petit peu de temps, mais de toute façon, vous allez recevoir un message de cette personne. Vous voyez ? Quelqu'un avec lequel il y avait quand même beaucoup d'échanges. Mais, quand on blesse un sagittaire, ce n'est pas compliqué, le sagittaire ne pardonne pas. Vous pardonne très difficilement. Et on voit que vous avez beaucoup de mal. Vous avez quand même, vous ressentez quand même de la rancœur. On voit que c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trompé, qui souffle un petit peu le chaud-froid. Et c'est quelque chose que vous avez un peu de mal à... Voilà. Vous voyez, vous êtes en train de bouillir mes amis sagittaires. Et je pense que vous allez poser des explications, vous allez être en train de chambre. Oh, bonheur mère. Vous allez être en train de chambre. Alors, sur cette partie de la... Sur cette partie des messages, on voit que vous êtes mariés depuis quelque temps. Et on voit qu'il y a quand même une relation triangulaire. Mais vous, madame, vous portez l'enfant ou de votre autre près de qui vous êtes mariés ou de l'autre personne. Oui, on vous dit que c'est quelque chose que vous savez depuis l'été. Et oui, vous ne voyez pas d'issue, vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. On vous dit attention. Oui, vous voyez. C'est une personne, alors vous ne savez pas si elle est fiable en plus. On vous dit de suivre votre instinct. Attention là. Ici, alors là, il va y avoir une déclaration d'amour. Mais la déclaration d'amour, c'est quelque chose qui date depuis très très longtemps. Vous n'avez jamais avoué cet amour. Et c'est un choix. Soudainement, comme ça, vous avez le déclic. Il va y avoir une révélation avec l'idée. Vous allez vous révéler une personne plus jeune d'ailleurs que vous. Et ouais, on dit qu'aujourd'hui, vous trouvez la confiance, vous trouvez la force. Vous allez être élevé. Je pense que suite à cette déclaration, vous avez l'appui de votre famille, vous avez l'appui des vôtres. Et on voit, vous allez sauter le pas, vous allez vous envisager. Je pense que ça peut, le sujet de conversation peut être lié à l'argent. Ou ça soit la cause qui va faire que vous allez vous retrouver dans une situation, vous allez faire votre déclaration d'amour. Alors sûrement, je vais le retrouver dans un commentaire. Ça peut être, la raison qui va vous pousser à faire cela, ça peut être l'argent. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas, je vous le dis tel que je le perçois. Voilà. Et on parle de nouveau de l'abondance. Ça peut être le sujet de conversation qui va faire qu'à un moment donné, vous allez être, voilà, vous allez repenser à moi. Écoutez, merci. On voit bien que c'est dans l'automne. C'est quelque chose qui arrive dans l'automne. Et c'est quelque chose qui vous apporte énormément de bonheur. Mais vous allez le faire. Vous allez sauter le pas. Ou dans la conversation, vous allez discuter d'argent ou avec une banquière ou je ne sais rien, moi le facteur. et je ne sais pas. Mais on voit que c'est quand même quelque chose de très, très fort parce qu'il y a un amour, mais que je sais. Un amour qui est loin, qui, ouais. Vous êtes aimé, vous peut-être, monsieur ou madame, de quelqu'un. Vous avez une admiratrice, un admirateur qui vous aime, d'un amour inconditionnel et depuis très, très longtemps. Alors, j'attrape deux messages de mon oracle du cœur. Un petit oracle dont je me sers sur les guidances sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Écoutez déjà, regardez ces deux photos qui sont magnifiques. qu'on vous parle de liberté pour celle-ci et celle-ci, il n'y a pas de gros titres mais je vais vous lire le message. Alors, premier message, la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. On vous demande d'avancer. Mais faites-vous confiance. Deuxième message. La carte est magnifique d'ailleurs. J'aime beaucoup. Alors, on vous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Je pense qu'il faut vous accepter même si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, précaire, douloureuse. Essayez de prendre un petit peu de recul. Essayez de peut-être concilier malgré la froideur de la relation si tel est le cas. Essayez peut-être même si vous êtes beaucoup dans un amour. Essayez peut-être dans la discussion. Essayez de trouver plutôt que dans l'autre, retrouver quelque chose de négatif. Essayez de voir plutôt quelque chose de positif. je pense qu'il... Moi, je suis plutôt dans la discussion. Je pense qu'on peut arriver à apaiser les choses. Mes amis sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous voulez laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 du mois de novembre. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501